... Il y a tant à faire sur cette ville qu'un mandat n'y suffit pas. Et on se rend bien compte que les maires qui ont changé leur ville, c'est souvent parce qu'ils ont eu deux, trois mamans. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis passionnée par ce que je fais et que je suis convaincue que cette ville mérite toutes les attentions. Je suis convaincue que chaque lot des voies mérite de vivre dans un cadre de vie nettement amélioré. Je suis convaincue qu'on peut amener ici de l'activité. Vous savez, avec Georges Frèche, on a décidé de faire le lycée à l'Odèvre. Moi, je me rappelle certains élus que je ne citerai pas, mais des grands élus, qui m'ont dit « ça ne marchera jamais ton truc, les gens ne remonteront jamais. » Et regardez s'ils ne remontaient pas les élus. Aujourd'hui, ils sont 3000 de 2 ans, jusqu'à 22 ans scolarisés sur la ville. Aujourd'hui, alors qu'il y avait 40 personnes qui travaillaient au lycée, il y en a 170. Il n'y a rien d'impossible, il suffit de vouloir. Il suffit d'avoir de la volonté politique.